10 citations. Thèmes, sociétés. 1. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. Albert Einstein. Cette citation d'Albert Einstein signifie qu'il est souvent nécessaire de suivre les normes et les comportements d'un groupe pour être accepté par ce groupe, même si cela signifie renoncer à sa propre individualité. Einstein souligne l'idée que pour être bien intégré dans une société conformiste, il faut parfois se conformer aux attentes et aux standards de cette société, même si cela implique de perdre un peu de son authenticité et de sa singularité. En résumé, pour être accepté par les autres, il peut être nécessaire de se conformer à leurs attentes, même si cela signifie sacrifier une partie de sa propre personnalité. 2. Il a été convenu que les femmes feraient semblant d'être faibles et timides et que les hommes feindraient d'être forts et courageux. Alphonse Carr. Cette citation d'Alphonse Carr met en lumière une idée souvent associée aux stéréotypes de genre. En substance, l'auteur suggère que dans la société, il y a eu un accord tacite où les femmes sont encouragées à agir de manière faible et timide, tandis que les hommes sont incités à se comporter de manière forte et courageuse. Cela souligne la construction sociale des rôles de genre et met en évidence comment les attentes envers les hommes et les femmes peuvent être influencées par des normes culturelles préétablies. 3. Les lois de la société sont plus fortes que les volontés des hommes. Benjamin Constant. Cette citation de Benjamin Constant signifie que les règles et normes établies par la société ont plus de pouvoir et d'influence sur les individus que leur propre désir ou volonté. En d'autres termes, même si une personne souhaite agir d'une certaine manière, elle peut être contrainte de se conformer aux lois et aux attentes sociales en vigueur. Cette idée souligne le poids de la pression sociale et de la conformité aux normes établies dans nos comportements et nos choix. 4. La meilleure philosophie, relativement au monde, est d'allier, à son égard, le sarcasme de la gaieté avec l'indulgence du mépris. Nicolas Chanfort. Nicolas Chanfort, écrivain et moraliste français du XVIIIe siècle, exprime ici une vision particulière de la philosophie en lien avec le monde. Selon lui, la meilleure approche consiste à adopter un mélange subtil entre le sarcasme joyeux et le mépris indulgent envers le monde qui nous entoure. Le « sarcasme de la gaieté » renvoie à une forme d'ironie mordante et amusée, qui permet de prendre du recul face aux situations et de les critiquer avec humour. Cela implique de ne pas prendre les choses trop au sérieux et de cultiver un esprit espiègle et sarcastique. Quant à « l'indulgence du mépris », Chanfort évoque ici une attitude de détachement et de désinvolture envers les imperfections et les travers du monde. Il s'agit de regarder les défauts et les faiblesses de la société avec une certaine bienveillance, en adoptant une attitude de supériorité détachée. En combinant ces deux attitudes, Chanfort suggère que la meilleure manière d'appréhender le monde est de le regarder avec un regard critique mais amusé, en faisant preuve d'une certaine distance et d'une forme de désinvolture. Cela permettrait ainsi de mieux comprendre et accepter les réalités du monde tout en conservant un esprit léger et perspicace. 5. Une société ne peut progresser en complexité que si elle progresse en solidarité. Edgar Morin Edgar Morin veut dire que pour qu'une société évolue et devienne plus complexe, il est essentiel qu'elle renforce également les liens de solidarité entre ses membres. En d'autres termes, le progrès d'une société ne peut se faire de manière durable et équilibrée que si tous ses membres se soutiennent mutuellement et travaillent ensemble pour le bien commun. La solidarité est donc un élément clé pour accompagner le développement et la complexification d'une société. 6. Il n'est pas possible pour un individu conscient de vivre dans une société telle que la nôtre sans vouloir la changer. George Orwell Cette citation de George Orwell signifie que lorsque quelqu'un est pleinement conscient des injustices et des problèmes présents dans la société dans laquelle il vit, il ressentira le besoin ou le désir de la changer. En d'autres termes, une personne qui est consciente des défauts de la société ne peut rester indifférente et ressentira une certaine responsabilité de contribuer au changement et à l'amélioration de cette société. Les mercenaires de l'impérialisme peuvent empoisonner ou détruire une société conviviale, ils ne peuvent pas la conquérir. Ivan Illich Cette citation d'Ivan Illich signifie que les mercenaires, c'est-à-dire les soldats ou les agents qui agissent pour des intérêts étrangers, peuvent causer des dommages à une société qui fonctionne harmonieusement et de manière conviviale. Cependant, malgré leurs actions destructrices, ils ne peuvent pas véritablement conquérir cette société. En d'autres termes, même s'ils peuvent semer le chaos et la destruction, ils ne peuvent pas anéantir complètement l'essence et l'âme d'une communauté qui vit en harmonie. VIII Tout le problème est de s'élever, de se distinguer, sans se séparer des autres hommes. Jean D'Ormesson Dans cette citation de Jean D'Ormesson, l'auteur souligne l'importance de chercher à s'élever, à se distinguer des autres, tout en restant connecté et en harmonie avec ses semblables. Il met en avant l'idée qu'il est possible de se démarquer, de briller, sans pour autant s'isoler ou se couper des autres. En d'autres termes, il s'agit de trouver un équilibre entre l'ambition personnelle et le respect des liens qui nous unissent aux autres membres de la société. Neuf L'homme est incapable de vivre seul, et il est incapable aussi de vivre en société. Georges Duhamel Cette citation de Georges Duhamel souligne un dilemme fondamental de l'existence humaine. Lorsqu'il dit que, l'homme est incapable de vivre seul, et il est incapable aussi de vivre en société, il met en lumière le fait que les êtres humains ont à la fois besoin de solitude et de compagnie pour s'épanouir. D'une part, l'homme a besoin de moments de solitude pour réfléchir, se ressourcer, se retrouver avec lui-même et se connaître intimement. La solitude peut permettre à l'homme de se connecter à ses pensées les plus profondes, de trouver la paix intérieure et de se recentrer sur ses valeurs et ses objectifs personnels. D'autre part, l'homme est aussi un être social qui a besoin de relations avec les autres pour se sentir vivant, pour partager des expériences, des émotions, des idées et pour s'épanouir pleinement. La société offre un cadre de référence, des normes, des interactions sociales qui sont essentielles à l'épanouissement de l'individu. Ainsi, selon Georges Duhamel, l'homme ne peut trouver un équilibre satisfaisant qu'en jonglant entre moments de solitude et moments de sociabilité, en trouvant sa place à la fois dans le monde intérieur de la réflexion et de l'introspection, et dans le monde extérieur des relations humaines et de l'interaction sociale. 10. J'affirme que le monde n'est que l'association des coquins contre les gens bien, des plus vils contre les plus nobles. Giacomo Léopardi Cette citation de Giacomo Léopardi exprime une vision pessimiste de la société. En disant que « le monde n'est que l'association des coquins contre les gens bien, des plus vils contre les plus nobles », l'auteur suggère que les individus malhonnêtes et méprisables s'unissent pour opprimer et s'opposer aux personnes honnêtes et nobles. Léopardi critique ainsi la nature humaine en soulignant les conflits et les injustices qui existent dans le monde, mettant en avant l'idée que les individus vertueux sont souvent confrontés à l'hostilité et à l'oppression de ceux qui agissent de manière malhonnête et ignoble. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !